Bienvenue dans cette série de vidéos pour enseigner et apprendre les mathématiques. Nous proposons ici une petite révision sur la recherche de primitives. Première méthode, sans logarithme naturel exponentiel, intégration par partie ou par substitution. Voici donc un certain nombre de fonctions pour lesquelles on demande de déterminer une primitive. Et nous allons essayer de faire apparaître une méthode générale pour traiter. Alors occupons-nous d'abord de la première colonne. Alors pour rechercher la primitive d'une fonction donnée, nous avons vu une méthodologie. Je rappelle que les fiches de ce type sont accessibles à partir du site mat.bibop.ch si jamais elles vous intéressent. Donc, dans cette première approche de la primitive, nous avons essentiellement trois questions à nous poser. S'agit-il d'une primitive élémentaire, c'est-à-dire une fonction dont on peut immédiatement déterminer une primitive ? Peut-on éventuellement réécrire la fonction f de x pour simplifier le calcul et faire en sorte que, finalement, on retombe dans le cas 1 ? Ou bien, est-ce qu'on doit utiliser la méthode de la composition, c'est-à-dire utiliser essentiellement la formule de dérivation de la composition de fonctions ? On peut essayer de se concentrer seulement sur la méthode. Donc voici, on la garde dans un coin et nous allons pouvoir nous lancer. Alors, la première fonction qui est proposée est ici. Je commence par l'analyser. f de x égale 5 tiers d'x4 moins 3 quarts d'x carré plus 1. J'observe qu'il y a ici une différence, ici une somme. Je peux donc traiter le problème morceau par morceau, traiter le 5 tiers d'x4, le 3 quarts d'x carré et le 1 de façon séparée. C'est une propriété de l'intégrale et je me retrouve directement dans le premier cas. Il s'agit d'une primitive élémentaire. Donc ici, je peux directement écrire. La constante multiplicative 5 tiers reste comme constante multiplicative. Je m'intéresse à une primitive de x4 qui est x5 sur 5. Pardon, j'aurais quand même pu être un tout petit peu plus précis dans la... Je suis en train de proposer une primitive de la fonction petit f, donc je l'appelle grand f. Donc le 5 tiers, comme je disais, reste comme constante multiplicative. Une primitive de x4 est x5 sur 5. moins 3 quarts ne bouge pas. Une primitive de x carré est x3 sur 3. Plus une primitive de 1 qui est x. Fin de l'exercice. B. À nouveau, j'analyse le problème. J'ai ici l'expression 2 moins x à la puissance 12. Donc, il est clair que dans ce contexte-là, j'ai bien quelque chose de multiplicatif. 2 moins x fois 2 mais x fois 2 moins x à 12 fois. Donc je ne peux pas traiter de la même façon qu'en a en séparant les choses. Est-ce que je peux... Ça n'est pas une primitive élémentaire. 2 moins x puissance 12. Cette fonction n'a fait pas partie des fonctions élémentaires dont on connaît immédiatement une primitive. Est-ce que je peux réécrire f de x ? Alors je pourrais développer la puissance 12, mais évidemment ce serait beaucoup trop long. Ce n'est pas intéressant. Peut-on utiliser la composition ? Alors ici, je vais mettre, je crois, en réserve ici, la fameuse formule qui est cachée là derrière. Donc je la fais réapparaître. Nous savons depuis l'année passée que lorsque nous sommes en présence d'une composition de fonctions, donc deux fonctions composées en général, elles appellent f et g, mais comme ici la fonction f est déjà utilisée dans le cadre de l'exercice qui est proposé, on va adapter la formule en mettant par exemple la fonction... g de h de x que je veux dériver, donc la composition de la fonction g et de la fonction h, alors on obtient la dérivée de la fonction extérieure, h reste tranquillement à l'intérieur, multipliée par la dérivée, cette fois-ci quand même, de la fonction h. si je traduis ceci sous forme d'écriture primitive, alors ça veut dire que si je vois apparaître une fonction de la forme g prime de h de x fois h prime de x alors la réponse, quelle est la fonction dont la dérivée est égale à ce qui est à l'intérieur du symbole intégral ? et bien c'est exactement ce qui est écrit là, c'est la fonction g de h de x. j'applique donc ceci à ma fonction b qui est ici, j'ai donc la fonction de départ f de x qui est égale à 2 moins x à la puissance 12. alors la fonction h de x, qui est celle qui est à l'intérieur, ça va être ici la fonction 2 moins x et la fonction g de x ou plutôt g prime de x, ça va être ici la puissance 12 qui va jouer le rôle de g prime de x. alors j'ai donc bien dans ce contexte-là h de x qui est ici, g prime de x là et pour que je puisse appliquer la formule, il faut absolument que je fasse apparaître la dérivée de la fonction qui est à l'intérieur, c'est-à-dire je dois faire apparaître ici la dérivée de la fonction h de x qui est 2 moins x. alors je vais préparer le terrain toujours par rapport à la fonction f de x, je souhaiterais beaucoup avoir la fonction f qui est 2 moins x qui est à l'intérieur d'une autre fonction que j'ai prime ici, quelle qu'elle soit et j'aimerais avoir un fois la dérivée de la fonction qui est ici la dérivée de 2 moins x donc la dérivée de 2 moins x c'est simplement moins 1. j'aimerais beaucoup avoir l'ensemble de cette expression-là qui correspondrait exactement à une expression du type qui est ici dans le symbole intégral. mais bien sûr je n'ai pas d'égalité respectée ici si je rajoute moins 1 donc l'idée est la suivante j'ai besoin de ce moins 1 ici pour que cette expression corresponde à celle-ci et je corrige puisque moins 1 fois moins 1 fait bien du coup j'ai une égalité qui est vraie. à partir du moment où j'ai préparé le terrain de cette façon je peux directement en déduire qu'une primitive de la fonction ainsi écrite est égale bien sûr ce qui était la préparation du terrain c'est-à-dire des constantes multiplicatives n'auront pas changé donc le moins qui est là reste c'est vrai, maintenant je m'occupe seulement de ce qui est dans la parenthèse bleue et cette formule me dit que le résultat alors toujours bien travaillé avec la fonction qui était à l'intérieur h de x c'est-à-dire 2 moins x le 2 moins x ne bouge pas 2 moins x qui était dans g' reste un 2 moins x sauf qu'au lieu d'être dans g' au départ à l'arrivée pour ce qui est la primitive il est dans g c'est-à-dire que je dois me dire si g' était la puissance 12 qu'est-ce que g représente ? je dois passer de g' à g c'est-à-dire que je vais prendre une primitive de la fonction g je ne dois pas passer de g' à g' de g' à g donc primitivé primitivé à une puissance 12 et un primitivé à une puissance 12 c'est passer à la puissance 13 divisé par 13 je vérifie si je dérive cet objet-là j'aurais bien 13 13ème c'est-à-dire rien du tout fois 2 moins x puissance 12 fois la dérivée interne donc fois la dérivée de 2 moins x moins 1 moins 1 et moins 1 il me restera seulement 2 moins x à la puissance 12 fin de l'exercice donc vous pouvez toujours si vous avez le temps vérifier que cette fonction f prime de x est égale à moins moins reste devant donc 13 fois 2 moins x à la puissance 13 moins 1 est 12 la constante multiplicative 1 sur 13 reste fois la dérivée de 2 moins x qui est moins 1 le 13 et le 13 se simplifient le moins 1 et le moins 1 se simplifient il reste bien 2 moins x puissance 12 c'est exactement ce que j'avais ici alors on va directement passer au c parce que c'est la même idée donc la fonction 4x moins 2 puissance 5 à nouveau ça n'est pas une prime idée événementaire effectuer la puissance 5 serait beaucoup trop compliqué donc je commence par préparer le terrain le pivot celui qui joue le rôle important c'est h de x donc j'ai la fonction 4x moins 2 qui est à l'intérieur de la fonction puissance 5 la fonction 4x moins 2 qui est à l'intérieur de la fonction puissance 5 donc je souhaite que une fonction qui est à l'intérieur d'une autre soit accompagnée toujours de la dérivée de celle qui est à l'intérieur donc j'ai besoin ici que cette fonction 4x moins 2 soit accompagnée de la constante multiplicative la dérivée de 4x moins 2 c'est à dire 4 j'ai besoin ici d'avoir un fois 4 pour préparer le terrain évidemment je ne peux multiplier par 4 ici que si je compense en divisant par 4 en tant que constante multiplicative à partir de là même résultat primitive est égale à le 1 quart ne change pas constante multiplicative par contre ce qui est ici la fonction h c'est à dire 4x moins 2 puissance 5 fois sa dérivée interne va se retrouver comme étant le 4x moins 5 reste le pivot du calcul le 4x moins pourquoi je dis moins 5 c'est pas 4x moins 5 c'est bien sûr 4x moins 2 au lieu d'être dans la fonction g prime il est maintenant dans la fonction g et la fonction g prime étant la puissance 5 la fonction g devient la puissance 6 sur 6 le fois 4 lui est absorbé à l'intérieur de cette formule le fois h prime n'est plus à l'arrivée j'ai donc un quart de 4x moins 2 puissance 6 sur 6 que je peux écrire plus simplement 1 sur 4 4 fois 6 24 fois 4x moins 2 puissance 6 dernier exemple sur cette page f de x toujours la même chose 6x fois 3x carré plus 1 au carré je vois tout de suite qu'il ne s'agit pas d'un des deux premiers cas j'essaye le troisième donc je dois faire apparaître une fonction qui est à l'intérieur d'une autre c'est évidemment ce 3x plus 2 3x carré plus 1 qui joue le rôle de pivot le rôle de la fonction h de x donc 3x carré plus 1 est ma fonction pivot elle est à l'intérieur de la puissance 2 et elle doit être absolument accompagnée de la dérivée de 3x carré plus 1 celle qui est à l'intérieur qui est 6x alors je regarde j'ai déjà le 6x je l'écris plutôt sur la droite c'est commutatif puisque ça m'arrange donc ici tout est directement prêt pour pouvoir en déduire que une primitive sera donnée par la fonction pivot qui est à l'intérieur c'est à dire 3x carré plus 1 le fois h prime est aspiré plus rien à l'arrivée et la fonction pivot 3x carré plus 1 qui était dans g prime qui était dans la fonction mètre au carré doit maintenant être dans une primitive de mètre au carré et une primitive de mètre au carré c'est x cube sur 3 fin de l'exercice vous pouvez vérifier bien sûr à chaque fois que ça fonctionne c'est à dire que si vous dérivez pour le c cette fonction vous arriverez bien à la fonction qui était proposée ici si vous dérivez celle-ci vous arriverez bien à la fonction qui est proposée ici donc si je continue avec la fonction e 2x moins 3 fois x carré moins 3x plus 1 puissance 5 à nouveau ici la fonction pivot h de x donc j'observe que la fonction h de x x carré moins 3x plus 1 à la puissance 5 donc x carré moins 3x plus 1 représente la fonction qui est à l'intérieur de la fonction puissance 5 elle doit être accompagnée de sa dérivée donc il me faut absolument ici faire apparaître la fonction dérivée de x carré moins 3x plus 1 à savoir 2x moins 3 bien il se trouve que c'est exactement ce que j'ai je l'écris à droite plutôt qu'à gauche à nouveau pour que ça ressemble bien à cette expression donc calcul une fois encore j'aurais pu m'épargner celui-ci parce que c'est le même que le précédent une primitive et bien c'est quoi c'est la fonction pivot x carré moins 3x plus 1 qui au lieu d'être à l'intérieur de g prime est maintenant à l'intérieur de g donc au lieu d'être à l'intérieur d'une puissance 5 est à l'intérieur d'une primitive de puissance 5 c'est-à-dire puissance 6 sur 6 la dérivée interne est absorbée exercice je passe de nouveau à notre page exercice f donc la fonction 6x voit 1 moins x carré au cube la fonction qui est à l'intérieur c'est 1 moins x carré donc j'écris à nouveau 1 moins x carré qui est dans la fonction g prime qui est le cube elle doit être accompagnée de la dérivée de 1 moins x carré donc il faudrait absolument ici que j'ai la fonction dérivée de 1 moins x carré c'est-à-dire 0 moins 2x donc je souhaite ici faire apparaître une fonction moins 2x comment valider cette égalité c'est-à-dire écrire 6x comme étant quelque chose fois moins 2x et bien ce n'est pas très compliqué il suffit de multiplier par moins 3 alors moins 3 fois moins 2x fait bien ici 6x je vais ensuite de façon multiplicative séparer les choses de telle sorte à considérer d'une part la partie qui m'intéresse c'est-à-dire la fonction h qui est dans une autre fonction et qui est accompagnée de sa dérivée interne donc 1 moins 2x carré ici et le moins 3 lui reste comme constante multiplicative hors du calcul donc je traite ce moins 3 comme une constante multiplicative et maintenant je dois donc tourner autour du pivot c'est-à-dire je garde 1 moins x carré comme fonction h cette fois-ci elle n'est plus dans g prime mais dans g donc elle ne doit plus être dans le cube mais dans une primitive du cube et une primitive de la puissance 3 c'est la puissance 4 sur 4 le moins 2x de nouveau le h prime est aspiré dans le calcul résultat final moins 3 sur 4 je mets les constantes ensemble moins 3 sur 4 fois 1 moins x carré x carré donc puissance 4 exercice j'ai 2x plus 1 moins 1 sur x carré alors ici plus facile j'ai une somme et une différence donc je peux traiter le problème de façon séparée donc une primitive je peux y aller directement là une primitive de cette fonction sera une primitive de 2x alors quelle est la fonction qui lorsqu'on la rédérive donne 2x c'est bien sûr x carré plus une primitive de 1 qui est x moins une primitive de 1 sur x carré alors ici on se rappelle quelle est la fonction dont la dérivée est égale à 1 sur x carré ou même à moins 1 sur x carré c'est la fonction plus 1 sur x qui est égale à cette primitive pourquoi ceci ? parce que là on est dans le domaine des primitives de fonctions élémentaires on se rappelle que la dérivée de 1 sur x est égale à moins 1 sur x carré ce qu'on trouve dans les tables de dérivée ou de primitives élémentaires donc lorsque je vois moins 1 sur x carré ici je peux directement en obtenir une primitive qui est 1 sur x fonction h oups passe en noir fonction h 1 sur x moins 1 au carré alors une habitude pas inintéressante c'est même avant de faire quoi que ce soit de savoir si on s'en sortira ou pas x moins 1 est une fonction qui joue le rôle de h de x qui est à l'intérieur d'une fonction 2 mais sous forme d'un dénominateur mais on sait que la puissance 1 sur une puissance 2 c'est la même chose qu'une puissance moins 2 donc on s'intéresse tout de suite à repérer la dérivée interne est-ce qu'il y aurait une dérivée de x moins 1 mais une dérivée d'x moins 1 c'est 1 donc pas de difficulté particulière il me suffit d'écrire ceci sans écriture au dénominateur c'est-à-dire x moins 1 à la puissance moins 2 maintenant je me retrouve exactement dans cette situation la fonction h de x et x moins 1 elle est dans une puissance qui est la puissance moins 2 elle doit être accompagnée de sa dérivée interne mais la dérivée de x moins 1 c'est simplement 1 si vous voulez je peux écrire fois 1 ça ne change rien donc direct la fonction grand f de x est égale à la fonction h c'est-à-dire x moins 1 qui est à l'intérieur d'une primitive de la puissance moins 2 alors attention quelle est la fonction qui lorsqu'on la dérive donne une puissance moins 2 c'est la puissance moins 1 sur moins 1 le h prime est aspiré j'écris ensuite ceci de façon plus élégante sans exposant négatif ou fractionnaire le moins 1 je le mets devant et x moins 1 puissance moins 1 c'est 1 sur x moins 1 direct et enfin la dernière de cette colonne i je peux là aussi directement utiliser cette même idée c'est-à-dire écrire systématiquement des puissances qui sont des puissances qui ne sont pas au dénominateur donc moins 4 sur x4 c'est moins 4 fois 1 sur x4 c'est donc moins 4 fois x puissance moins 4 moins 1 sur x3 moins x puissance moins 3 plus 3 sur x puissance 5 c'est-à-dire 3 fois 1 sur x puissance 5 donc 3 fois x puissance moins 5 je suis dans le deuxième cas je réécris la fonction pour simplifier le calcul de cette écriture je peux déduire directement une primitive puisque je suis à nouveau dans un contexte où j'ai des objets qui sont séparés par des plus ou des moins donc je peux traiter séparément moins 4 constante multiplicative reste devant x puissance 4 une primitive de x puissance 4 c'est x puissance moins 3 sur moins 3 puisqu'en effet lorsqu'on dérive cette expression moins 3 sur moins 3 disparaît fois x puissance moins 3 moins 1 qui fait bien moins 4 moins une primitive de x moins 3 c'est x moins 2 sur moins 2 plus 3 fois une primitive de x moins 5 qui va être x moins 4 sur moins 4 il ne me reste plus qu'à écrire de façon plus élégante ce résultat moins sur moins plus donc 4 tiers x puissance moins 3 est 1 sur x puissance 3 je pourrais bien sûr écrire ceci en mettant 4 sur 3 x 3 moins et moins à nouveau plus x moins 2 fait 1 sur 2 x 2 donc une demi fois 1 sur x 2 ou bien 1 sur 2 x 2 moins et plus moins 3 quarts 3 quarts de 1 sur x puissance 4 alors sur notre lancée on continue on commence à acquérir un certain rythme puisque c'est toujours essentiellement les mêmes idées qui apparaissent la fonction j x cube moins 3 sur x carré s'agit-il d'une fonction élémentaire s'agit-il d'une fonction primitive élémentaire non est-ce que je peux réécrire la fonction pour simplifier le calcul peut-être qu'on ne s'en rend pas compte au premier abord mais on verra ensuite que c'est la bonne solution est-ce qu'on peut utiliser la composition alors ici on aurait est-ce que x carré la bérivée d'x cube moins 3 éventuellement mais enfin on se rend compte que pour ceci il faudrait écrire alors on peut faire un essai ici on pourrait écrire la fonction comme étant x cube puisque cette expression cette façon de travailler fonctionne lorsque on n'a pas de dénominateur a priori même si on pourrait adapter donc on a un x puissance moins 2 est-ce que x puissance moins 2 est la dérivée de x3 plus 3 certainement pas est-ce que x3 plus 3 est la dérivée de x de x moins 2 donc là on se rend compte qu'on est coincé souvent quand on est coincé il faut avoir l'idée de revenir à une simplification et ici la simplification consiste bêtement si j'ose dire à séparer la fraction en deux donc je peux écrire ceci comme étant x cube sur x carré oh là là moins 3 sur x carré c'est-à-dire x cube sur x carré qui fait x moins 3 fois 1 sur x carré que je peux s'écrire plus 3 fois moins 1 sur x carré comme je reconnais moins 1 sur x carré comme étant un primitif d'une fonction élémentaire donc maintenant je peux facilement produire une primitive donc une primitive de x est x carré sur 2 plus 3 fois une primitive de moins 1 sur x carré qui est 1 sur x puisque la dérivée de 1 sur x est égale à moins 1 sur x carré fin de l'exercice le cas poursuit cette idée de travailler avec des exposants négatifs donc là je vais aussi essayer d'écrire toute mon expression sur une unique ligne pourquoi ? parce que je vois déjà apparaître la fonction h ici 1 plus 2 x cube qui ne sera pas dans le carré mais qui sera dans une puissance moins 2 lorsque je l'aurai écrit au numérateur et la dérivée de 1 plus 2 x cube le m'a disparu c'est du 6 x carré alors que ce soit du 3 x carré du 6 x carré je peux facilement corriger les constantes donc je sais déjà que cet exercice je pourrais le résoudre donc j'écris 1 plus 2 x cube à la puissance moins 2 ma fonction h c'est 1 plus 2 x cube donc elle doit être accompagnée ici de l'expression dérivée interne dérivée de 1 c'est 0 dérivée de 2 x cube c'est 3 fois de 6 x carré donc je souhaite vraiment avoir ici du 6 x carré et ainsi j'aurai un bloc qui correspond exactement à l'expression qui est ici et bien sûr pour faire en sorte que la fonction qui est ici soit égale à celle-ci je ne peux pas dire que 3 x carré c'est la même chose que 6 x carré il faut que je corrige la constante pour passer de 3 à 6 je multiplie ici par une demi une demi fois 6 fait bien 3 la constante multiplicative une demi va être traitée en dehors du problème grâce aux propriétés de l'intégrale du calcul de la primitive donc ça va me faire une demi fois je traite ce qui est dans la parenthèse ce qui est dans la parenthèse c'est exactement ce qui correspond à cette expression donc à nouveau le h qui est à l'intérieur le 1 plus 2 x 3 reste tranquillement à l'intérieur et au lieu d'être à l'intérieur de g prime c'est à dire d'une puissance moins 2 il doit être à l'intérieur une primitive de la puissance moins 2 qui est la puissance moins 1 sur moins 1 il ne me reste plus qu'à écrire ceci comme étant moins une demi je regroupe les constantes fois 1 plus 2 x cube à la puissance moins 1 qui est 1 sur plus 2 x cube à la puissance 1 l'exercice L f de x est égal à x fois racine carré de x alors ce n'est bien sûr pas une fonction élémentaire par contre peut-on réécrire pour simplifier le calcul ? évidemment là ce n'est pas très difficile de voir que x c'est x puissance 1 et que racine de x c'est x puissance 1 demi oups ce n'est pas rien 1 demi donc propriété des puissances 1 plus 1 demi fait 3 demi et donc direct quasiment f de x une primitive sera rien d'autre que x puissance 3 demi plus 1 c'est à dire 5 demi sur 5 demi ce qu'on peut écrire si on veut un résultat plus élégant diviser par 5 demi c'est multiplier par 2 cinquièmes bien sûr calcul de fraction et prendre x à la puissance 5 demi c'est prendre x à la puissance 5 et encore à la puissance 1 demi c'est à dire 2 cinquièmes de la puissance 1 demi étant la racine carrée de x puissance 5 le m ne se traite pas tellement différemment à nouveau avant même d'entrer dans l'exercice j'observe ici que j'ai une expression x carré plus x plus 1 qui est à l'intérieur d'une racine une expression h de x qui est à l'intérieur d'une autre je cherche sa dérivée interne dérivée de x carré plus x plus 1 c'est 2x plus 1 il est directement tout près donc pas de difficulté particulière en vue cette fonction peut s'écrire comme étant x carré plus x plus 1 que je vais écrire alors attention la racine carrée c'est la puissance 1 demi et lorsque je passe au numérateur ça va donc faire la puissance moins 1 demi qui doit être accompagnée de la dérivée interne c'est à dire 2x plus 1 ah bah 2x plus 1 il est déjà là donc cette expression est parfaitement égale à celle-ci j'en déduis directement la primitive ou plutôt une primitive qui est donc le pivot donc x carré plus x plus 1 la puissance 1 demi ne doit plus être dans la puissance moins 1 demi mais dans une primitive de la puissance moins 1 demi c'est à dire que lorsque je dérive je suis toujours en train d'enlever un degré lorsque je primitive j'ajoute un degré j'ajoute un degré à moins 1 demi donc moins 1 demi plus 1 ça fait plus 1 demi je divise par 1 demi pour corriger les constantes et donc j'obtiens diviser par 1 demi c'est multiplié par 2 et cette expression est x carré plus x plus 1 à la racine carré puisque la puissance 1 demi est la racine carré alors si vous avez encore un tout petit peu de courage et bien sûr vous pouvez avancer et reculer rapidement dans ces vidéos on va encore faire quelques fonctions élémentaires de type trigonométrique comme ça pour se rendre compte que c'est la même idée donc si je regarde maintenant la fonction n f de x égale sinus de 3x donc je vais préparer le terrain en laisser un peu de place sinus de 3x alors qui joue le rôle de la fonction h de x qui est à l'intérieur qui joue le rôle de la fonction g prime 3x est à l'intérieur de sinus donc h celui qui joue le rôle de la fonction qui est à l'intérieur c'est 3x il doit être accompagné de sa dérivée interne donc j'ai besoin ici de la dérivée de 3x c'est à dire 3 à nouveau je corrige les constantes je ne peux pas multiplier par 3 mais si je multiplie par 1 tiers fois 3 c'est bien la même chose ce qui me permet directement d'obtenir une primitive de la forme le 1 tiers constante multiplicative traverse le calcul et une primitive de sinus de 3x fois 3x c'est bien toujours la même idée le 3x qui est à l'intérieur reste tranquillement si on ose dire 3x reste tranquillement à l'intérieur à l'intérieur de qui il était avant à l'intérieur de g prime il doit maintenant être à l'intérieur de g c'est à dire il doit être à l'intérieur d'une primitive du sinus quelle est la fonction qui est une primitive du sinus c'est le cosinus puisque lorsqu'on dérive le cosinus on obtient le sinus presque qui est au signe près dérivé du cosinus c'est moins le sinus donc pour avoir comme résultat le sinus il faut partir de moins le cosinus donc dérivé de moins le cosinus fait de sinus et j'obtiens finalement moins un tiers de cos de 3x le m pardon après le m le n le o cosinus fois racine de sinus de nouveau sinus c'est à l'intérieur d'une racine sinus à l'intérieur d'une racine doit être accompagné de la dérivée du sinus mais la dérivée du sinus c'est le cosinus donc il me suffit d'écrire alors il y a plusieurs façons de procéder mais ce qui me paraît le plus cohérent avec ce qu'on a fait jusqu'à maintenant c'est d'écrire le sinus qui est à l'intérieur d'une racine qu'on va écrire comme une puissance une demi multiplié par je dois l'accompagner de la dérivée interne la dérivée du sinus le cosinus au lieu de l'écrire à gauche je l'écris à droite et je suis directement en mesure de fournir une primitive puisque donc le sinus cette fois-ci est accompagné de sa dérivée interne H prime qui va disparaître il me suffit de mettre le sinus non plus dans G prime mais dans G c'est-à-dire non plus dans une puissance une demi mais dans une primitive de la puissance une demi une primitive de la puissance une demi étant la puissance 3 demi sur 3 demi je peux ensuite nettoyer un peu diviser par 3 demi c'est multiplier par 2 tiers et puis la puissance 3 demi c'est la puissance 3 je peux mettre tranquillement sinus de x à la puissance 3 le tout à la puissance une demi la puissance une demi étant la racine carré de x ce qu'on écrit en général de façon plus élégante 2 tiers de sinus plutôt que d'écrire sinus de x le tout à la puissance 3 demi on écrit sinus cube qui veut dire le sinus de x au cube ça nous permet de gagner deux parenthèses de toutes à la racine cubique le p 1 plus tangente carré de 2x alors ici il y a un petit piège parce qu'en réalité aussi bizarre que ça puisse paraître on voit qu'on a une tangente donc on est manifestement dans le monde des fonctions trigonométriques on parle de tangente on est dans les primitifs dérivés donc il faut se rappeler que la dérivée de la tangente de x peut s'exprimer de deux façons ce qui est un petit peu étonnant souvent on pense à une mais pas à l'autre soit c'est 1 sur cosinus carré de x ce qui veut dire que si on cherche une primitive de 1 sur cos carré ce sera la tangente mais on peut également dire que la tangente une dérivée de la tangente de x ce qu'on peut éventuellement écrire aussi on va rester avec les parenthèses comme ça c'est aussi 1 plus tangente carré de x ces deux expressions évidemment on peut démontrer assez facilement qu'elles sont égales donc lorsque vous voyez une expression du type 1 plus tangente carré il faut penser que c'est une dérivée de la tangente donc ici j'ai presque 1 plus tangente carré de x et j'ai 1 plus tangente carré de 2x donc il me suffit d'adapter en fait cette formule pour dire que si jamais j'étais en train de dérivée tangente de 2x et bien qu'est-ce que ça changerait si j'applique la formule en haut ici et bien j'aurais la dérivée de la fonction qui est à l'extérieur ici c'est-à-dire tangente donc 1 plus tangente carré au lieu d'avoir x ici j'ai h2x donc je laisse h2x c'est-à-dire fois 2x fois la dérivée fois 2 donc ça me permet relativement facilement de conclure que si je prends comme primitive tangente de 2x et bien si je dérive cette fonction j'obtiendrai 1 plus tangente carré de 2x fois 2 j'ai donc plus que pour me débarrasser du fois 2 multiplié par une demi bon c'est un cas quand même un petit peu plus particulier le Q une demi-cosse de 4x toujours la même idée la fonction 4x est à l'intérieur du cosinus donc je vais travailler autour de 4x qui est à l'intérieur de cosinus j'ai besoin qu'elle soit accompagnée de la dérivée de 4x c'est-à-dire j'ai absolument besoin ici d'un fois 4 donc ceci est quelque chose que je sais manipuler cosinus mais évidemment puisque je pars de une demi fois je ne peux pas dire que c'est égal à 4 donc comment passer de une demi à 4 et bien il faut que je multiplie ici par 1 huitième puisque 1 huitième fois 4 me fera bien le une demi qui est devant j'ai donc maintenant tout préparé pour que ma primitive soit toujours le même principe 1 huitième va rester comme constante multiplicative ne pas impacter le calcul et puis une primitive de cos de 4x fois 4 le 4x est donc cosinus accompagné de sa dérivée interne donc le 4x le fois 4 est aspiré de nouveau dans le résultat le 4x qui est dans le cos doit maintenant être dans une primitive du cos c'est-à-dire quelle est la fonction qui lorsqu'on la dérive donne cos et bien c'est sinus direct donc 1 huitième fois sinus de 4x courage il en reste plus que 2 donc r sinus puissance 5 de x fois cos de x là pas de difficulté majeure hormis peut-être une question d'écriture lorsqu'en effet j'écris sinus 5 de x ce que je veux dire c'est sinus de x de toute à la puissance 5 multiplié par cos de x donc on se rend bien compte ici qu'on a la fonction sinus de x qui est dans la puissance 5 elle doit être accompagnée de sa dérivée la dérivée sinus c'est le cos on a directement tout ce qu'il faut pour proposer immédiatement la primitive qui est donc le pivot c'est à dire le sinus qui doit être dans une primitive de la puissance 5 c'est à dire la puissance 6 sur 6 accompagnée de sa dérivée interne qui est aspirée dans le calcul c'est direct et enfin le dernier cos carré de x sur 2 fois sin alors on a à nouveau le cos qui est dans un carré accompagné de la dérivée du cos qui est bien essentiellement le sinus c'est un signe près donc là non plus presque pas de difficulté on va le voir le cos de x je l'écris de nouveau plutôt le cos de x sur 2 je l'écris plutôt comme étant une puissance de ainsi donc cos de x sur 2 au carré il doit être accompagné de la dérivée du cos de x sur 2 qu'est-ce que c'est que la dérivée du cos de x sur 2 c'est moins le sinus de x sur 2 mais attention il n'y a pas x il y a x sur 2 donc de nouveau lorsque je dérive cos de x sur 2 c'est la dérivée du cos moins le sinus le x sur 2 reste le x sur 2 mais fois la dérive interne cette fois-ci la dérivée du x sur 2 qui a ici une demi donc tout ceci comme dérivée me donne tout ça donc ici j'ai le h de x et là tout ceci jouerait le rôle de la dérivée du h de x alors comment équilibrer les choses pour que ce que je souhaite si je suis en présence de ce paquet d'expressions cette grande expression je peux directement la traiter évidemment c'est pas tout à fait ça mais presque toujours la même chose à une constante multiplicative p près le cos de x sur 2 au carré est là le sinus de x sur 2 est là j'ai simplement un signe moins qui est en trop je vais prendre un peu le recul ici parce que j'arrive pas à tout écrire donc j'avais f de x donc si je laisse un peu de place maintenant je dois corriger le signe moins que j'ai duré moins fois moins fait plus et je dois rajouter un une demi donc je multiplie par 2 j'ai bien moins 2 fois moins une demi il me reste que l'expression qui est ici et ça me permet de conclure avec grand f de x qui est égal à moins 2 la constante multiplicative et je traite ensuite l'ensemble de cette expression toujours avec la même formule donc le pivot h de x qui est cosinus de x sur 2 le h prime de x est avalé comme les autres fois et le h de x qui était dans g prime doit maintenant venir dans g c'est à dire dans une primitive de g g c'est quoi ? c'est mètre au carré donc une primitive de mètre au carré et c'est au cube divisé par 3 et donc j'obtiens moins 2 tiers fois cosinus de x sur 2 au cube qu'on peut également écrire cosinus cube de x sur 2 ouf donc voilà pour cette très longue séquence dans laquelle vous pouvez puiser quelques idées pour la recherche des primitifs dans une autre vidéo on montrera d'autres techniques qui utilisent les logs naturels exponentiels les intégrations par partie par exemple également d'autres vidéos beaucoup plus courtes dans lesquelles on ne prend qu'un ou deux exemples typiques merci